Musique Et salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale vu que c'est la centième vidéo de la chaîne Donc ça fait presque un an maintenant qu'on est sur Youtube avec la team, donc avec Darklo et Hobo Et on s'est dit que pour cette centième, vous nous l'avez demandé On va vous faire une vidéo setup, donc on va commencer par celle de Darklo maintenant Eh bien alors moi c'est Clément, donc on se retrouve pour que je vous présente mon matériel et mes casques, mon clavier, souris, écran, etc. Et donc je vous montrerai aussi un fichier Excel avec tout ce qu'il y a dedans, mon ordi, ma webcam, etc. Et le prix pour que vous voyez un peu ce que ça coûte Et donc on va commencer avec ma souris, donc c'est une Cyborg grade 5, donc maintenant Mat 4, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est le signe de la marne Mat 4 Donc plutôt bien, assez ergonomique, moi j'aime bien, j'adore Donc ensuite le clavier, vous voyez, c'est aussi un Cyborg, c'est un V7 Mat 4, ça aussi Donc ça a changé le propriétaire, mais bon, aussi très très bien, j'en suis content, j'avais eu de problème Alors je pense que c'est dit à mon casque, donc c'est un Corsair Vengeance 1500 de chez Corsair Très bien aussi, assez confortable pour de longues sessions, le micro, bah c'est celui qui est dans mes vidéos, donc ça va Moi ça me va très bien pour l'instant Ma webcam, c'est une Logitech C525, donc aussi très bien, vous avez pu la voir dans une vidéo, annonce ou news, je ne sais plus Pour 2014, euh, mon écran, c'est un, euh, c'est marqué, ce n'est pas marqué, c'est un Asus, euh, donc, PB238K LED Euh, en DALYPS, parce que c'est toujours mieux quand on est plusieurs autour de l'écran, etc, donc aussi très beau, très bien Avec plusieurs modes, donc là je suis en standard, mode jeu, enfin voilà Euh, après, mon ordi, donc, qui est ici Donc ça c'est le boîtier, vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur J'ai un peu la flemme de l'ouvrir, surtout que c'est moi qui l'ai monté Donc c'est, j'ai un peu la flemme de le démonter Donc, euh, je vais tout de suite vous dire ce qu'il y a à l'intérieur Donc, euh, le boîtier, c'est un NZXT Je ne vais pas vous donner toutes les références, sinon vous en avez pour 3 ans Euh, le processeur, c'est un Core i7 4770K Donc c'est, euh, c'est assez bien, moi, je pense Euh, la carte graphique, c'est une Radeon R9 290 De chez Gigabit Après, j'ai, euh, 16Go de RAM de chez Gskill Euh, un Watercooling de chez Cooler Master Donc c'est le Seydon 240M, c'est le plus gros pour l'instant Euh, j'ai une alimentation, euh, bien de chez BeQuiet 630W Carte mère de chez MSI Euh, bon, bah, Windows 7, hein, comme nœud Euh, un disque dur, euh, pour mon OS Donc pour Windows, c'est un SSD de chez Samsung Euh, c'est un 840 Pro de 256Go Euh, j'ai un disque dur de 1TB de je ne sais pas qui Parce que je l'ai récupéré dans un ancien ordi J'ai un lecteur Blu-ray, DVD J'ai, euh, un lecteur, une station d'accueil pour disques durs Euh, j'ai un truc pour les cartes mémoires Bon, voilà, j'ai une carte réseau, euh, Wifi N, 450M, mais qui supporte aussi le AC Donc plutôt bien Et donc, euh, voilà, c'est à peu près tout Et oui, donc, euh, je vous dis aussi la caméra avec laquelle je filme C'est une Panasonic, euh, HX-WA20 Donc, euh, c'est plutôt pas mal Et donc, euh, voilà Euh, je pense que c'est tout ce qu'on a utilisé pour les tournages, etc Donc maintenant, je vais vous faire un petit tour de ma chambre, hein, tranquille Donc mon lit, ma chambre, je vais vous mettre, hop Là, l'écran, le truc, euh, mon armoire, mon portrait intéressant, mon entrée Ma fenêtre avec une magnifique vue sur Paris et les arbres Il y a peut-être des tours au fond là-bas Donc voilà, mon écran, mon ordi encore Et puis mon casque, etc Donc voilà, ça c'est mon espace de jeu et de travail Très bien, donc voici le setup de Darklow Un truc assez, assez pas mal quand même Vous allez voir que le mien est beaucoup moins intéressant Euh, donc on y va tout de suite, c'est parti Alors, euh, tout d'abord On va commencer par le plus intéressant, j'ai envie de dire C'est-à-dire le PC Donc voilà, c'est un PC, euh, c'est normal, hein Il coûte, alors je l'ai acheté, euh, 630€ Voilà, donc c'est un PC pas super euh Pour ceux qui connaissent à peu près les prix Ils savent que c'est pas top top Euh, qu'est-ce que je peux vous dire dessus Qu'il y a une carte graphique qui fait processeur Ça fait les deux en même temps, c'est AMD qui fait ça Euh, donc, pas, c'est une radio, euh, je sais pas combien Je vous le mettrais à l'écran Mais enfin voilà, c'est pas hyper euh Hyper top, hein J'arrivais à peine à faire tourner Minecraft sans Optify Donc voilà, enfin Mais bon, ça tourne quand même, j'arrivais à faire tourner d'autres jeux Donc c'est pas si pourri que ça Euh, ensuite on a, euh, toujours dans le PC Bah on va, voilà, je vais présenter la souris Donc désolé pour l'ombre, hein Mais c'est juste que je fais ça le soir Et c'est peut-être pas super important Super euh, super euh, intelligent Voilà, c'est ça Donc, euh, c'est une style série, hein Une, euh, Kinzu V2 Pro Oui, c'est ça, Pro Edition Kinzu V2 Pro Edition Euh, rouge, hein Donc c'est, allez, c'est une super souris, je trouve Euh, y'a pas de, y'a pas d'autre touche Par contre, y'a juste clic gauche, clic droit, molette Et juste pour changer les, euh, les, euh, les DPS Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle Alors voilà Enfin, la vitesse de la souris Ensuite, nous avons, euh, le casque que j'utilise Et pour jouer, et pour parler, donc dans les vidéos C'est avec ça que j'enregistre, hein C'est avec ce petit, attendez, hop, micro-là, voilà Un micro donc rétractable Si j'y arrive à une main Non, pas du tout Si, voilà, voilà Donc, euh, c'est un style série aussi C'est le Siberia V2 Pro aussi Rouge, évidemment, j'ai eu les deux en même temps Pour, euh, pour 80€, il me semble Si je me rappelle bien Donc j'ai fait une super affaire C'était un site qui proposait ça à un moment Donc, euh, je ne sais pas si c'est encore possible Mais, en tout cas, ça sera dans la description Si ce l'est Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je peux vous montrer Bon, le clavier, je vais vous le montrer quand même Mais ça sert à rien Parce que je viens d'en commander Un, hein, celui que vous avez actuellement à l'écran Qui est juste, ben, un peu mieux que celui-là C'est un Lenovo, hein, que j'avais eu avec mon ancien PC Que j'avais gardé, en fait Parce que je le trouvais mieux, tout simplement Et j'aime bien les touches plates, en fait Je ne sais pas si vous vous rendez compte Donc, voilà Euh, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Euh, je vais enlever ça C'est le bordel, je suis désolé Euh, la télécommande, on s'enquère Voilà Un Elgato, enfin, le Elgato, hein De Game Capture Donc, c'est avec ça qu'on filme les Les vidéos PS3 et PS Et Xbox One, pardon Euh, donc, là, il n'est pas branché Parce que ça fait très longtemps qu'on ne suis pas servi Mais il, il marche toujours, hein Il n'y a pas de soucis Mon écran, donc, alors Que ça fasse la mise au point Désolé si je vous ai défoncé les yeux Peut-être l'éteindre Plus intelligent, voilà Euh, non, sûrement pas, voilà Euh, donc Voilà, c'est un Samsung Un Samsung LED Euh, je ne sais pas si la mise au point est faite J'ai pas l'impression Ouais, voilà Euh, donc, un Samsung Euh, à l'aide C'est un 22 pouces Il est très, très bien Euh, ici, on a ma webcam Qui est toute dégueulasse Il y a mon nom pas du temps derrière Mais ça, on s'enquère Euh, donc, il y a une HP HD 720p, voilà Mais, euh, ok Euh, non, ça, on s'en fout La télé, voilà Donc, une Shop Lorenz C'est une marque que personne ne connaît Mais qui Putain, mais fait La mise au point, connard Allez Que tu vas faire la mise au point là-dessus Bon, il ne veut pas faire la mise au point C'est pas grave Donc, c'est une Shop Lorenz C'est une télé Euh, pfff Qui affiche la 1080p Enfin, c'est une télé Euh, pas à premier prix Mais dans les environs Et qui, euh, qui marche très bien Euh, ensuite, nous avons Euh, j'ai ma paire de gunnières Je ne vous l'ai pas encore présentée Mais c'est donc Il est gunnières pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Ce sont des lunettes, en fait Pour jouer Donc là, vous ne voyez peut-être pas beaucoup Mais les verres sont assez jaunes Si je vous me présente comme ça Vous voyez que c'est un peu jaune Et c'est fait pour affaiblir, en fait La luminosité d'un écran Pour pas que ça nique les yeux Euh, j'avoue que j'ai ça depuis maintenant deux mois Et que je ne vois absolument aucune différence Avec avant Mais bon Euh, ici, vous avez ma Xbox One Qui est branchée Il n'y a pas Kinect Elle est restée dans mon salon Parce que, bah, on s'en tape En fait, ça ne marche pas ici J'ai pas assez d'espace Vous avez Voilà, il y a très peu d'espace Donc je ne peux absolument pas jouer à Kinect avec Mais, euh, je m'en fous Donc là, il y a des mangas, BD et tout ça Mais on s'en tape Euh, la manette de la Xbox One Pour ceux qui me l'avaient demandé Ça fait à peu près cette taille Voilà Vous voyez ma main Et, euh, donc, la La manette est à la bonne proportion de ma main Je trouve Juste le joystick que j'avais dit Qui était un peu trop juste à mon goût Euh, par ici Nous avons mon Ce que j'appelle mon Wall of Fame Donc c'est toutes les boîtes En fait, je les garde toutes Donc vous voyez celle des D'Exbox One, évidemment De Naruto D'une paire de chaussures Des Des trucs Ça, c'est style série Ça aussi Et là, c'est ma webcam Mais on s'en tape Mais le plus intéressant C'est quand même ce qu'il y a en dessous Donc on a Des éditions limitées De celles que celle de Tomb Raider Et d'Assassin's Creed La boîte du Elgato La boîte de Mesur Barniers Du Degania Euh, les jeux sont derrière Attends Hop, pardon Hop là, voilà Donc les jeux sont derrière Euh, voilà Ici on a quoi ? On a, euh, on a, on a Le livre Exclusif Micromania De Grand Saint-Foto Quand j'avais acheté le 5 Une cardique of Legend Et ici on a le Euh, le drapeau d'Assassin's Creed 4 Euh, Black Flag Mais que j'ai la flamme de démonter Vu qu'il faudrait que je le remonte après Et donc voilà C'est à peu près C'est à peu près tout Pour, euh, pour ma chambre Euh, on va passer maintenant Euh, à sur PC Au final Pour voir, euh, ce qui Quel logiciel est-ce qu'on utilise A tout de suite Très bien Nous voici maintenant Sur mon PC Euh, donc un PC Euh, tout ce qui est de De plus simple C'est un PC de jeu Et de Enfin, et de Et de vie on va dire Donc je vais vous présenter Les différents logiciels Que je peux utiliser Notamment pour la chaîne Euh, on va peut-être Commencer par les jeux Donc ils sont tous à droite Euh, donc on a du Technic Launch Alors, voilà Les 4 là Donc c'est du Minecraft Donc il y a TechIt Et... Technic, pardon Euh, FitTheBeast Minecraft 1.7 Et Minecraft 1.5 C'est pas l'autre Le même launcher Comment ça c'est le même launcher Bizarre 1.3.9 Enfin, je sais pas C'est pas censé être le même En tout cas c'est bizarre Mais, euh, je m'en fous En fait Euh, Crysis 2 Que je ne peux évidemment Pas faire tourner Mais que j'avais eu dans un Euh, euh Euh, Humble Bundle Mais c'est pas grave Je ne fais que laguer dessus Mais je le garde Vu que je compte quand même Changer de De carte graphique un jour Euh, Left 4 Dead 2 Euh, Medal of Honor Burnout Paradise Payday 2 Que je n'arrive toujours pas A faire tourner C'est chiant Parce que je l'avais payé Plein pot Celui-là Je pensais qu'il marche pas En finale Enfin, il marche pas Je peux pas y jouer Euh, SimCity Shootmania Donc la démo Trackmania Nation Forever Lake of Legends Garry's Mod Hearthstone La bêta de Elder Scroll Qui m'a fortement déplu Et The Stanley Parable Euh, voilà Donc maintenant On va peut-être passer Oui, au logiciel Euh, donc logiciel que j'utilise Donc pour le montage C'est du Sunny Vegas Pour ceux qui ne connaissent pas Voilà Sunny Vegas Pro 12 Qui a évidemment été acheté Et nous avons déboursé Plus de 1000€ Pour, rien que pour pouvoir Utiliser ce logiciel Non, je déconne Et, euh Donc voilà Pour ceux qui ne connaissaient pas Vraiment Sunny Vegas Voilà comment ça marche Euh Icune, on s'en tape Euh, Cinema 4D Pour faire Bah c'est comme ça Que j'ai fait le logo de la chaîne C'est que je tiens quand même A le rappeler Qu'on l'a pas trouvé Ou qu'on a pas demandé On a voulu le faire nous-mêmes Et du coup C'est moi qui m'en suis occupé Euh, je peux peut-être vous ouvrir d'ailleurs Ouvrir Euh Ça va être tout Ouais bon bref Je sais pas où ça va être Donc ZEF Oui, tais-toi Non, attends Euh Ensuite, on a du Photoshop Euh Non, avant On a donc le logiciel Oula Le logiciel du Elgato Euh Donc avec Elgato Ou comme tous les autres Game Capture Je suppose Enfin HDMI du moins On a un logiciel Qui va avec Pour pouvoir Tiens d'ailleurs Ça bug si Ah si Oui, c'est juste parce qu'il est pas allumé Qu'il le fait Donc ça le perturbe Donc voilà à quoi ça ressemble Euh Ensuite, on a le Audacity Donc c'est avec ça que je m'enregistre Souvent pour les vidéos Donc consoles Notamment le C'est là que j'enregistre ma voix Bon, alors je n'ai pas précisé Mais donc Voilà, si on fait ça Bonjour, je parle en même temps Voilà, on s'en tape Et on supprime Et en fait Ça permet une qualité Un peu plus supérieure Que celle qu'on peut avoir Si on s'enregistre directement Avec le Elgato Mais non mais Non, non, je ne veux pas enregistrer Va-t'en En allez-vous Voilà Ensuite Donc on a Mumble Donc pour parler ensemble On a Skype Evidemment Si c'est pareil Fraps Pour ceux qui ne connaissent pas encore D'ailleurs je ne filme pas avec Fraps Actuellement Je filme avec Oui, va-t'en Avec ceci Donc ce qui est Action Un logiciel Donc qu'on n'utilise pas Pour enregistrer en jeu Vu que c'est Si ça a bugué Notamment avec Minecraft C'est un petit peu difficile Donc on peut enregistrer Très bien son bureau Une partie de son écran Comme on peut le voir là On peut faire des lives avec Notamment sur Twitch Donc c'est super intéressant Temps d'abonnement Restant 365 jours Evidemment c'est bloqué Enregistrement audio Benchmarking Je ne sais pas ce que c'est Des captures d'écran Enfin voilà Tout ce que peut proposer Fraps Pas mal non plus Photoshop Pour ceux qui ne connaissent toujours pas Donc c'est avec ça Que je fais les miniatures de la chaîne Oui, que les miniatures Je pense que je vous ai montré A peu près tout Le reste est très normal Vous avez pu voir Sur le côté gauche Oula Très bien Bon voilà Photoshop Donc vous avez pu voir Sur le côté gauche A peu près tout ce que j'ai Donc si il y en a qui se demandent Pourquoi j'ai RPG Maker VX C'est tout simplement Parce que j'ai fait mon Mon TPE avec Je ne sais pas si je l'avais dit En vidéo Je crois Je ne suis pas sûr Mon projet de TPE Donc on avait fait un jeu vidéo C'est moi qui m'en suis occupé Pour la plus grande partie Et normalement Darkclaw compte vous faire une vidéo dessus Un jour Sur le jeu que j'ai créé Vous n'attendez pas Quelque chose d'excellent C'est la première fois Que je fais un jeu C'était surtout pour impressionner Plus que pour produire un super truc Donc le reste On a du FileZilla Client Qui nous permet De modifier les données Du serveur Minecraft Et Bien c'est tout Ça c'est mon logiciel de webcam Daemon Tools Vous connaissez Views C'est comme U-Torrent Enfin Micro-Torrent Mais en beaucoup plus Sur Ce logiciel est beaucoup mieux Je vous recommande Views Voilà Et puis donc le reste Voilà vous savez ce que c'est J'ai des icônes de poneys Un peu partout Ici Là sur Minecraft Ici sur Skype Sur mon macabre aussi Parce que j'adore ça Vous le savez J'ai changé l'icône des vidéos mystiques Pour savoir qu'il y a des vidéos mystiques Oh mon dieu Qu'est-ce que c'est que tout ça On le sait pas Et bien si vous le savez en fait Voilà Donc merci tout d'abord D'avoir regardé cette vidéo Spéciale Centième Dans Un mois A peu près Un peu plus On fêtera les un an De la chaîne également Là on vous réservera Une ou plusieurs Peut-être Vidéos spéciales En attendant Continuez à suivre Les informations Les informations Bien sûr A continuer à suivre Les vidéos Qui arriveront sur la chaîne Notamment le Fallen Kingdom Qui arrive Je ne vous en dis pas plus A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada